Musique 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 Prenez ces quelques instants même si vous avez déjà été là depuis quelques minutes vous relâchez dans la terre atterrir sur votre tapis Vous allez prendre une longue inspiration par le nez et ouvrez un cran de la bouche pour expirer, sentir le poids se relâcher dans la terre tous ces points de connexion de votre arrière-corps dans le sol des points qui sont plus lourds que d'autres qui sont contentes et sans rien forcer surtout pas dans le souffle juste commencez à avoir la simplicité de votre souffle de votre respiration il s'agit d'une inspire et d'une expire mais dans cette simplicité vous allez trouver toute votre capacité votre capacité d'affronter des difficultés dans cette pratique physique c'est ce qui va vous amener à apprendre ça avec vous en sortant du tapis la capacité de lâcher prise de faire l'espace la capacité de revivre revitaliser prenez une longue inspiration encore par le nez et expirez par la bouche si les plantes de pieds sont gants vous allez relâcher les plantes de pieds maintenant pour sentir le sacrum soyez un peu curieux et explore peut-être faire des petits cercles avec vos genoux pour commencer à trouver de l'espace dans l'articulation de vos hanches puis vous allez revenir au centre le genou droite à la poitrine la jambe gauche qui va se tendre vers l'avant du tapis en Tadasana donc le pied gauche bien flex et le pied droit bien relâché puis vous allez pousser par le pied gauche comme s'il était contre-ambiant imaginaire et éloignez votre genou droite de votre poitrine en inspirant à l'expire amenez le genou un peu plus vers la poitrine continue à activer par le jambe inspire, éloignez le genou encore de votre poitrine ouvrez le genou sur le côté relâchez la main gauche et juste pointez le genou maintenant vers votre épaule droite puis commencez à soulever votre plante de pied vers le ciel comme si vous allez faire un demi happy baby donc pour si vous n'êtes pas sûr jeter un coup d'oeil à l'écran sinon c'est plante de pied agma vers le ciel et tibia perpendiculaire puisse parallèle au sol attrapez l'extérieur de votre pied droite avec votre main gauche poussez dans le main droite avec le pied droite à inspirer expire, ramenez le genou dirigez le genou vers les sept doigts vers le terre pour ouvrir cette oeuvre et puis relâchez pied droit vers l'avant pied gauche, genou gauche bien vers le poitrine attrapez la tête de votre genou inspire, éloignez le genou de votre poitrine expire, ramenez le genou vers la poitrine et essayez de garder cet espace dans le ventre même si vous comprimez la cuisse contre le poitrine inspire, éloignez encore le genou relâchez la main droite pointez le genou vers le côté gauche et expirez le genou vers l'épaule gauche flexez encore le pied vers le ciel même chose du côté gauche heart happy baby pied droite est engagé, flex vers le ciel pied gauche, même engagement vous attrapez l'extérieur du pied gauche poussez le pied gauche dans la main gauche inspire, expire ramenez le genou dans l'aisselle gauche bien vous ouvrez cette hanche vers le côté puis vous relâchez les deux genoux vers le poitrine les mains sur les cuisses derrière les joues commencez à tout doucement versez en avant, en arrière si c'est trop pour vous vous pouvez toujours rouler sur le côté c'est pas un problème si c'est ok massez la colonne faisons 2-3 petits omelettes comme ça pour revenir à la scie et on se retrouve en posture verticale sukhasana siddhasana demi padmasana ou full padmasana si c'est dans votre pratique c'est forcez rien vous devrez être dans la posture le plus confortable possible en anglais ça s'appelle easy pose dégagez le peau de fesses vers l'arrière vers l'extérieur et déposez vos mains sur vos genoux comme les mains ouvertes vers le ciel dans cette action être prêt à offrir votre pratique à quelqu'un quelque chose à vous-même une dédication de la pratique mais aussi dans l'optique de pouvoir recevoir les fondements le regard qui commence à se diriger vers la terre longue inspiration encore ici expirez lentement par la bouche verte et déposez votre regard derrière les paupières fermées entrez dans cet espace qui est votre corps physique laissez vos yeux commencer à observer avec un regard doux bienveillant plein de compassion plein de compassion envers vous vos actions et comment vous réagissez pendant la pratique physique puis après vous gardez ce regard tout le long de votre pratique laissez le pot du visage se relâcher laissez le mâchoire se desserrer revenez encore sur cette bague qui est votre souffle elle inspire et grandir résistant encre dans le sol sur mes têtes s'éloigne elle expire une douceur douceur de lâcher prise vers la terre sans écraser cet espace cette hauteur que vous avez créé elle inspire la largeur dans les côtes en avant du corps en arrière du corps elle expire cette fente vers la terre qui vous soutient inspirez ici montez vos épaules une fois expirez les épaules vers l'arrière et laissez les omoplates glisser vers la terre rangez vos côtes basses laissez-les venir vers les ailes de vos reins et remplissez le souffle maintenant cet endroit juste au-dessus de vos reins cette prochaine inspiration les mains se joint devant le coeur en Djalindra un signe de tous connectons avec le coeur et ensemble on va lever la pratique avec le mantra Homme une fois longue inspiration ici oh 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 Relâchez la tête, laissez les mains se poser sur les genoux, pomme ouverte ou pomme par la terre. Soulevez le menton parallèle au sol, l'arrière de la tête s'aligne avec votre sacrum. Et quand vous êtes prêts, prenez tout le temps qu'il vous faut. Les yeux vers le sol, s'ouvrent et se redressent vers l'autre. Namaste. Juste ici, dans votre posture de jambe croisée, peu importe la variation, commencez à marcher vers l'arrière. Poussez les bouts de doigts dans le sol. Dégagez le coeur en roulant les épaules vers l'extérieur. Les omoplates peuvent venir vers le coeur. Vous tractez les bouts de doigts vers vous sans bouger les mains. Les esprits sont envoyés vers l'arrière du tapis. Longueur dans les tailles. Expire, déposez la tête au sol. Vers le sol. Coude au sol, peu importe si la tête est loin du sol. Vous inspirez ici pour étaler tout le haut de votre dos. Expire profond. Inspirez, marchez en arrière. Et vous allez changer le croisement de vos jambes. Et juste un instant, observez la différence entre les deux côtés. Parfois, ça ne passe pas du tout le même croisement de jambes de l'autre côté. C'est tout à fait normal. On n'est pas symétrique. Il n'y a rien de mal dans la symétrie. C'est ce qui fait notre différence. Inspire. Même chose, je traque le coeur vers l'avant. Comme si je voulais dépasser mes tibias avec mon coeur. Et à l'expire, je crie. Je peux réactiver mes bouts de doigts dans le sol, mes pommes de mains pour envoyer des esprits en plus vers l'arrière. Et expirer. Je crie. Inspire, je reviens vers l'assise. Je défait le croisement de mes jambes. Passez à 4 minutes. Et sans trop réfléchir dans votre 4 minutes, commencez à explorer. Peu importe comment. Fermez les yeux. Laissez le corps. Vous dirigez ce dont il a envie aujourd'hui. Et réagissez en douceur. Entrez dans cette communication, cette compréhension et cette observation. Bien. Une fois un peu exploré à droite, gauche, en avant, en arrière, les épaules, les hanches. Vous revenez à un dos. Activez Hastabandha dans le sol. Si comme moi, vous avez une hypermobilité, fléchissez légèrement les coudes pour activer un peu plus les muscles autour pour réduire un peu le stress sur les articulations. Les bouts de bois cherchent à s'allonger vers l'avant du tapis. Les racines de chaque poids pressent dans le sol. Et je monte énergétiquement de mes mains dans mes avant-bras, vers mes épaules internes et jusqu'à mes homopathes qui commencent à s'écarter un peu. À l'inspire, je relâche le tout, je laisse creuser les homopathes, le ventre, le cœur glisseur, l'avant comme on vient de le faire, on vient dans la pâche. Elle expire, on enroule dans le chat. Elle inspire, dégage le cœur. Expire, j'arrondis, j'absorbe tout vers le ciel et je pousse les mains vers le sol. Inspirez encore. Expirez, arrondissez. Inspirez, revenez. Et vous allez tendre la jambe droite derrière toi. Soulevez le jambe droite en inspirant. Ramenez le vent contre le colonne. Poussez les deux mains dans le sol. Et commencez sur l'expire à ouvrir la hanche comme un demi-hardash kandrasana. Comme si vous venez dans half moon pose. Je plie le genou droite, pas très clairement, ça plie comme un chien qui fait piquet. Et à l'expire, le genou vient toucher le cou de droite. Je comprime un peu dans les abdos et je fais un cercle pour ouvrir vers l'arrière. Imaginez que vous dessinez un cercle avec votre genou. Inspire, le genou. Expire, je touche le cou de droite. Je viens vers l'intérieur. Je reviens vers l'arrière. Je regroupe une dernière fois. Expire, je pose mon genou aussi. Et je pars tout de suite à gauche. Inspirez, tendez la jambe gauche. Peut-être que vous percez un peu en avant en arrière. Juste pour ouvrir un peu les poignets. Soulevez la jambe gauche. Sur l'expire, je tourne ma hanche gauche vers le ciel. Mais je garde mes deux mains bien entrées vers le sol. À l'expire, je plie le genou gauche. Et je viens toucher le cou de gauche. Inspire, je fais une cercle vers l'intérieur. Et je reviens vers l'arrière. Je regroupe. Expire, coude. Inspire. C'est comme si vous lubrifiez un peu l'articulation une dernière fois. Ça se fait un hip mandala. Faites un sac, un mandala avec votre hanche. Genou au sol. Crochetez les dix ointains. Pressez les mains dans le sol. Énergétiquement montez de la terre dans vos bras. Jusqu'à vos épaules, les épaules internes. Glissez le sternum vers l'avant. Pendant que vous continuez à pousser le sol pour monter entre les ointes. Les deux genoux se décollent. Inspirez. Expirez. Envoyez les hanches vers vos talons. Et cherchez à monter vos fesses en creusant un peu le bas du dos. Pour allonger toute la colonne. Puis, même chose. Le talon de droite veut descendre vers le sol pour ouvrir et tendre l'arrière de la jambe droite. Même si le talon de droite ne touche pas le sol. Montez le talon de droite. Descendez le talon de gauche. Bien. Inspire. Remontez les deux talons. Priez les deux genoux. Envoyez le ventre vers l'épuis. Résistez les épaules vers le ciel. Poussez les mains dans le sol. Et allongez le sommet de tête entre vos deux. Sur la prochaine inspiration. Montez les fesses vers le ciel en tendant les jambes. Et sur la prochaine expiration. Talon cherche le sol et l'arrière de tapis. Et on répète encore une fois. Inspire. Priez les deux genoux. Expire. Envoyez les hanches encore plus haut. Avec les genoux, priez. Le ventre collé sur les cuisses. Les coudes peut-être en contact avec les cuisses. Tendez les jambes. Résistez les fesses en haut. Résistez les mains dans le sol. Les talons cherchent, descendent. Et reculent. Les mots de vos cuisses reculent. Les mots de vos cuisses montent. Les bas ventes montent. Et les omoplates viennent vers l'avant du cœur. Expire. Inspirez large. Dans les côtes. Expirez dans les couches. Rapprochez le pied gauche du pied droit. Inspire. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Commencez à couvrir encore la jambe sur le côté. Comme on l'a fait au sol. Montez sur les anteilles gauche. Pliez le genou droit. Venez toucher le dos droit. Expire. Inspire. Venez vers la gauche. Expire. Venez vers le sol. Poussez les deux mains dans le sol. Arrondissez bien le dos. Fais votre tour de chat. Remplissez entre les omoplates. Posez le pied droit entre les deux mains. Et tirez le pied vers l'avant. Inspire. Low lunge. Posez le genou gauche au sol. Bien. Flexez le pied droit. Envoyez l'orange droite en arrière. Et tirez le pied vers l'avant. Inspire. Expire. Revenez vers le sol. Vers l'avant. Laissez le genou droit. Dépasser un peu le pied droit. Et alourdissez vos hanches vers le sol. On répète. Ardahanumanasana. Half spit. J'active mon talon droit dans le sol. Peut-être que je tends ma jambe droite. Et je reviens. Man gauche à côté du pied droit. Bras droit vers le ciel. Inspire. Easy twist. Crochez les orteils arrière. Et soulevez la piste gauche vers le ciel. Bien active cette jambe arrière. Inspire. Je presse ma main gauche dans le sol. Expire. J'éloigne mes bouts de droite droite. Expire. Rotation extérieure de mon épaule droite. Pour venir vers l'avant avec mes bouts de droite. Inspire. Je tire. Expire. Je twist. J'ouvre le talon gauche vers le gauche. J'ouvre le pied droit vers le droite. Et je laisse descendre. Une fois la hanche gauche vers le sol. La main droite passe vers l'arrière. Bien. Inspire. Je reviens. Pousse. Les deux mains dans le sol pour envoyer les pieds droit vers mon chien tête en bas. On va venir chercher notre première planche ensemble. Montez sur les dix orteils. Inspire. Déroulez vers terre, par vers terre. Pour venir dans votre planche. Cherchez bien la planche. Les mains sont sous vos épaules. Les talons sont au-dessus de vos orteils. Le ventre est connu. Repriez les genoux. Retreusez le bas de dos. Retrouvez le chien tête en bas. Créez un petit flot. Inspire vers terre, par vers terre, vers votre planche. Trouvez la longueur dans ma planche. Priez les genoux. Expire. Chien tête en bas. Dernière fois. Inspire. Je viens dans ma planche. Et cette fois-ci, je reste. Mes talons sont collés contre un mur invisible. Mon sternum est étiré par un fil et invisible par l'avant de mon tapis. Je reste pour trois. Je presse mes mains dans le sol. Mes épaules internes montent. Je reste pour deux. Les cuisses montent vers les fémurs. Mon pubisque descend. Je reste pour un. Expire. Genoux au sol. Montant. Patrine. Viens vers le sol. Je glisse pour poser le pubis. J'allonge tout de suite mes jambes vers l'arrière du tapis. Inspire. Une fois. Je viens vers mon cobra. Pubisque reste au sol. Le cœur avance. Expire. Je descends. Je viens avec mes mains derrière. Prends-les vers mes pieds. Le tournement tourné vers le ciel. Activez le pubisque dans le sol. Inspirez. Montez encore. Baby cobra. Mais c'est une variation. chaleur basse. Peut-être que vous soulevez les jambes. Peut-être que vous soulevez les bras. Et vous cherchez à éloigner vos orteils vers l'arrière du tapis. Et le cœur vers l'avant. Pour trois. Pour deux. Et un. Relâchez. Mains à côté de vos côtes flottantes. Crochetez les orteils. Poussez en arrière. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Retrouvez la structure. Les hanches qui montent. Les têtes qui saignent. Inspirez. Expire. Approchez les pieds droite du centre. Soulevez la jambe gauche. Inspirez. Ouvrez l'ange gauche sur un expir. Pointez le bout de gros orteils loin de votre hanche. Montez sur les orteils droits. Soulevez le talendroits. Pliez les genoux gauche. Et venez toucher le cou gauche à l'expire. Inspire vers le cou droit. Expire vers le centre. J'attends le cuisse dans le poitrine. Je mange. Je pousse le sol. Pied gauche vient entre les deux mains. Relâchez les hanches lourdes vers le sol. Et posez le genou droite au sol. Flexez le pied gauche. Inspire. Inspire. Expire. Relâchez-vous. Laissez pas les hanches vers le sol. Laissez le coeur monter. Et retournez en arrière. Poussez par le talendroits. Et revenez. Mains de doigtes se place. Mains de gauche monte. Easy twist. Genoux sol. Projetez les antérieurs. Tendez les jambes arrière. Presse les mains. Et tendez les jambes en même temps. Inspire là. Et éloignez cette main de votre main droite. Et expire. Laissez cette main gauche venir vers l'avant du tapis. Loin de votre talendroits. Inspire. Je mange. Expire. Je twist. Et la main gauche vient ensemble. Regardez vers l'avant du tapis. Un grand pas. Pieds droit. À côté. Le pied rouge. Les deux genoux pliés. Le ventre posé sur le cuisson. Le tête relâchée. Pour défaire les tensions dans la nuit. Une fois ainsi. Inspirez. Ardha. Uttanasana. Le ventre posé contre le plan. Les genoux sont fléchis. Expire. Uttanasana. Pressez le sol. Déroulez les vertètes. Ou montez les bras d'un coup vers le ciel. C'est votre champ. Et on se retrouve debout. Roulez les épaules vers le ciel. Inspire. Expire vers l'arrière. Et vers le sol. Rejoignez vos pieds vers l'avant de votre tapis. Pour préparer notre première salutation. Uttanasana. Etalez vos flottes pieds dans le sol. Montez énergétiquement. Dans vos jambes. Vers votre bassin. Éloignez le sol et les têtes. Et laissez le sacrum descendre entre les mains. Inspirez. Piez les deux genoux. Uttanasana. Mangement. Si possible. Si normalement. C'est pareil. Comme si vous teniez un brique. Et que vous le serrez entre vos pommes. Expire. Je descends un peu plus. Dans ma chaise. Il y a une courbure naturelle dans mon badeau. Mais ici on veut monter vers mes têtes. Inspire. Je monte vers le ciel. Certains d'entre vous. Avancez le pubis. Ouvrez le coeur. Les bras partout en arrière. Expire. Mangement. Piez les genoux. Inspirez. Encore. Uttanasana. Expire. Je baisse. Inspire. Je monte. Expire. Je fends vers l'avant. Uttanasana. Relâchez la tête. Inspire. Ardha. Uttanasana. Cette fois-ci. Pieds-bois de pied gauche vers l'arrière planche. Directement. Inspire. Si vous choisissez sans les genoux. C'est dans votre partie. Piez les coudes. Avancez le sternum. Reculez les talons. Chaturanga. Inspirez peut-être. Urdhvambukha. 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 Expirez. Expirez. Adonukha. Chien de tête en bas. Large dans les côtes. Vous inspirez. Expire dans les hanches. Inspire. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Puisse. Genoux vers le poitrine. Posez les pieds droits avec conscience et grâce entre vos deux mains. Talon gauche se pose. 45 degrés. Éloignez un peu les pieds gauche à gauche. Amenez les deux mains sur les hanches. Dégagez le cœur. Inspire. Montez. Envoyez les coudes vers le pied arrière. Dégagez le cœur. Relâchez les côtes. Soulevez les bras sur le côté. Inspirez. Virabhadrasana. Les mains peuvent venir ensemble ou séparer largeur d'un bric. Expire. Je descends un peu plus. Genoux droite. Mon pied gauche, il résiste dans le sol vers le pied. Inspire. Tendez. Les jambes loin. Entrelassez vos mains derrière le dos et ouvrez le cœur à l'aide de vos omoplates qui se serrent ensemble. Mon pubis monte et mes côtes descendent. À l'expire Humble Warrior, je viens vers l'intérieur de ma cuisse droite. Ma tête s'éloigne vers l'avant du tapis. Et mon talon gauche résiste vers l'arrière du tapis. Ma fesse droite roule derrière mon genou droite. Ma tête, je reste pour un. Et je reste pour deux. Bien. Je reviens là. Je pose mon biche sur la cuisse droite. Tournez le talon gauche vers le ciel. Presse le pied droit dans le sol. Et j'avance vers Virabhadrasana. Trois. Un. Pressez le pied droit dans le sol. Éloignez le sommet de tête. Le talon gauche pousse loin. Et le hanche gauche descend pour un. Et deux. Je repose mon pied gauche par le sol. Je retrouve mon Virabhadrasana. Décrispez vos deux genoux. Vos deux genoux. Vos orteils. Et venez avec vos mains vers le sol. Le genou droite plié. Ici. Je vous conseille si vous avez vos deux briques ou vos deux livres de les placer sous vos mains. Commencez à tendre la jambe droite. Si possible en appuyant dans les quatre coins de votre pied droite. Par Jotanasanas. Si c'est trop large pour approcher votre pied gauche. Inspire. J'allonge le coeur. Expire. Je fonde vers mon pyramide sain. Les cuisses extérieures montent. Les cuisses intérieures montent. Ils se serrent ensemble. Expire. Je marche vers l'intérieur de mon pied droite. Je viens plier le genou gauche. Et flexer le pied droite. Skandasana. Ouvrez le genou gauche à l'aide de votre bras gauche. Ouvrez le bras droit vers le sien. Inspire. Peut-être liez certains d'entre vous. Et continuez à activer ce pied droite. Comme on a fait au début. Bien. On tourne vers l'arrière. On se trouve. Derrière. Vers l'arrière du tapis. Planche. Inspire. Vinyasa si vous souhaitez. Le coeur avance. Les talons reculent. Quand je monte en couille pour mouka. Inspire. Je pousse les mains. Et ma tête s'éloigne. Le pubis avance. Et elle expire. Adho mouka. Downward facing dog. Inspire large. Expire haut. Soulevez les jambes gauches. La jambe gauche. Inspirez. Et le genou bien vers la poitrine. Cuisse bien remontée dans la poitrine. Pied gauche entre les mains. Par le droit de se pose. Vous savez vers où vous allez. Mains sur les hanches. Les coudes se serrent. J'inspire. Je monte. Et puis j'envoie mes coudes. Je les descends comme s'ils glissent à l'arrière. Vers mon pied droite. Mon coeur est dégagé. Mes côtes relâchés. Ensuite, je monte mes bras sur le côté. Inspire. Virabhadrasana. Ma jointe ou séparée. Your choice. Expire. En résistant avec ses jambes droites très très fortes. Je plie un peu plus le genou gauche. Bien. Puis je tend la jambe gauche. Je vais changer l'entralassement de mes doigts dans le souffle. Inspire. Expire. Je fond. Humble warrior. Guerrier 1. Et je cherche cet étirement de ma tête loin de mon talon. Arrière. Et ma cuisse gauche, il roule. Vers l'extérieur. Et ma fesse gauche, il rentre vers le milieu. Inspire. Expire. Expire. Le buste vient sur la cuisse. La cuisse. Gauche. Tournez le talon droite vers le ciel. Pressez dans le pied gauche et éventuellement, sans élan, juste soulever la jambe droite. La tête s'éloigne. Les mains reculent. Inspire. Mon talon droite travaille autant que mon talon gauche. Expire. 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 Je repose mon pied droite et les bras montent sur l'inspire vers le ciel. Il va. Expire. J'avance. Proposez mes deux mains au sol. Genou gauche. Priez pour l'instant. Rapprochez votre pied droite un petit peu. Et peut-être que vous l'avez séparé davantage pour avoir de l'espace pour vos hanches. Sur la prochaine expiration, je pousse le sol avec mon pied gauche et mes deux mains où mes mains sont placées encore sur les doigts. J'allonge la tête. Inspire. Expire. Je fonce. Vers ma cuisse gauche. Je rentre le ventre. Bien. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Je reviens. Je marche vers l'intérieur de mon pied gauche. Le pied droite, il est posé comme en madrasana et je plie le genou directement. Mon genou. Et ça craque dans le genou. Super. Et le pied gauche, il est flex vers le ciel. La main droite vient vers l'extérieur. La main droite pousse. Et la main gauche monte. Scandasana à côté droite. Lié ceux qui connaissent le bain derrière à gauche. La main droite ensemble. On tourne. Et on vient, cette fois-ci, écarter le pied droite à droite. Et placez le pied gauche à l'extérieur de mon gauche. Yes. Et on s'assoit un petit instant. Malasana. Mais ne soyez pas trop confortable. C'est une transition. Malasana c'est yogi squat. Ceux qui ne sont pas sûrs, c'est comme ça. Je pousse mes coudes. Je monte le coeur. Je rapproche mes mains. Je reste tranquille comme ça. Je continue à ouvrir mes genoux comme je viens de le faire. En skandasana. Je passe en bakasana. Main seule. Je monte mes hanches. J'arrondis mon dos de chaque deux trous. Et peut-être que je calme mes genoux dans mes aisselles. Je regarde vers l'avant. Mes mains sont sous mes épaules. Je soulève un pied. Un autre. Et je suis en bakasana. Pour un. Je monte. Je pousse pour monter. Pour deux. Et trois. Je pousse en arrière. Peut-être. Chaturanga. Vinyasa. Ceux qui sont en malasana. Vous revenez. Vous nous trouvez. Un chien. Tête. En bas. Bien. Inspirez là. Expirez dans votre chien tête en bas. Inspirez. Vous allez soulever la jambe droite. Pieds droit. Bien. Entre les deux mains. Et le talon gauche. Il reste soulevé. Même écarté un peu la gauche. Pliez le genou gauche. Les mains viennent sur les hanches encore. Je monte. De la même façon que mon virage. Inspirez. Soulevez les bras. Mon genou gauche. Il y a encore pied. Tendez le genou droite. Expirez. Pliez le genou droite. Et laissez le genou gauche se plier davantage. Inspirez. Tendez le genou droite. Ne tendez pas le genou gauche. Expirez. Pliez le genou droite. Et laissez le genou gauche se plier le sol. Ici. Pointez le pubis vers le ciel. Montez-le. Et éventuellement. Tendez les jambes arrière. Pour ouvrir vers un jambe. C'est horrible. Je sais. Inspire. Expire. Simple twist. Pour déposer ça un peu. Détendre ça un peu dans la hanche droite. Expire. On revient à trouver. Ce qu'on a fait au début. De main droite vers l'arrière. Et cette fois-ci peut-être. Tendez la jambe droite quand vous remontez. Une fois. Expire. Et revenez. Le pied gauche se pose. 45 de près. Mouliné les bras. Biravara. Sanat 2. Tendez les jambes droite. Replacez les pieds arrière. Et redescendez. Finding la tête. Expire. Je pousse l'air avec mes deux mains. Ça monte mon coeur. Et mes hanches descendent. Ma tête s'est loin. Bras droit vers le ciel. J'inspire pour inverser. Je glisse ma main gauche derrière. J'attrape le haut de la cuisse droite. Je tends le jambes droite. Et je viens vers l'avant. Pour mon trikonasin. Allongez la taille droite. Creusez la hanche gauche à l'aide de votre main gauche peut-être. Montez les rotules. Les cuisses. Activez dans les quadriceps. Ma droite. Je continue à briller le côté droite vers le ciel. Peut-être ici vous voulez dégager les mains de derrière. Et trouver tricot dans son atlacique. Peut-être vous restez dans votre demi-bind. Deux options ici. Vous venez plier le genou droite. Et vous glissez. Vous gardez la main sur le chenille. Et vous le glissez à l'intérieur. Deuxième option. Je continue dans mon bind. Et je suis en full bind. Et troisième option. Tout ça c'est trop. Je place mon coude sur le genou. Et je continue. Même le bras vers l'avant. Il n'y a pas de mal de faire. Les trois variations sont complètement valables. Inspirez là. Pressez dans le pied arrière. Ceux qui sont en full bind. All right. Expire. Peut-être si vous voulez tendre. Essayez de tendre la jambe droite. Ceux qui sont en full bind. Et on revient. On va remarcher vers le milieu de notre tapis. Sauf que cette fois-ci mes pieds vont rester parallèles. J'éloigne le sommet de tête. Mes mains sont sous mes épaules. Et à l'expire. Je laisse la tête chercher le sol. Même si elle est loin. Mes mains reculent. Mes jambes montent vers mes hanches. Mes pieds se fixent vers la tête. Inspire. Allongez la colonne. Si c'est trop facile la tête au sol. Rapprochez vos pieds. Donne-lui l'espace pour descendre cette tête. Et je reviens. Je marche vers l'arrière. Je monte à pied. Et je retrouve encore une planche. Une vinyasa. Expire. Inspire. Adho Muka. Et on fait le côté gauche. Inspirez. La jambe gauche monte. Les hanches sont pointées vers le sol. Soulevez le talon droit. Pour vous aider à passer le pied entre les mains. Le pied doit s'écarte un peu la droite. Le genou doit se plier. Les mains viennent sur les hanches. Si je me redresse. Inspire. High lunge. Les quatre coins de mon pied gauche. Presse le sol. Je suis lourd dans mon pied avant. Et dans mon gros orteil de droite. Retendez les bras vers le ciel. Tendez les jambes gauches. Inspire. Essayez de garder un petit pli de genou droite. Expire. Je replie les jambes gauches. Et je replie plus les jambes droite. Inspire. Je retendez les jambes gauches. Mon genou doit respirer. Expire. Je plie les jambes gauches. Et je freule le sol avec le genou droite. Le genou doit. Montez le pubis. Avancez-le. Tendez les jambes droite. Ouvrez le coeur. High lunge. Expire. Mane droite au sol. Mane gauche vers le ciel. Relâchez un peu l'ange gauche. Tournez les deux pieds vers l'extérieur. Pieds-droite. Tendez l'orteil de gauche vers le gauche. Mane gauche descend. Inspire. Je monte. Je tends la jambe. Expire. Je descends. Une fois encore. Inspire. Je monte. Et puis, je reviens avec la main gauche vers le ciel. Tendez l'intérieur de mon pied gauche. Je pose mon talon droite. Et je mouline les bras. Vira de l'autre. Éloignez les deux bras. Les deux mains. Inspire. Vous pouvez même tendre les jambes gauches. Pour expirer. Encrez-vous encore plus derrière la terre. Mais éloignez le sol. Reverse warrior. Inspire. J'inverse mon guerrier. La main droite glisse sur ma cuisse gauche. La main gauche recule. Continuez à plier le genou gauche. Revenez. Placez la main droite derrière pour attraper la cuisse gauche. Et tendez la jambe gauche. Utilisez la main droite peut-être pour vous aider à déhancher. Donc, la hanche gauche va reculer vers votre pied droit. Et la taille gauche est super, super, super long. Jusqu'à ce que la main revienne naturellement sur les chevilles, aux okeils. Seule. Ou peut-être que certains d'entre vous, c'est le tibia et c'est pas grave. Ma main droite reste derrière. Vous dégagez vers le ciel. You choose. Inhale. Surtout, expire. Vous brillez pour monter le côté gauche de votre coeur vers le ciel. Prochaine étape. Je plie le genou gauche. Je trouve ma main à l'intérieur. Je trouve mon bain complète. Ou je monte mon coude sur le genou. Je choisis. Si je suis en bain complète, bien sûr, les bras derrière sont attrapés. Si je suis là, je peux dégager mon bras et passer le bras vers l'avant dans une lignée. directe de ma jambe arrière. Vous choisissez. Ceux qui sont en bain. Tendez peut-être la jambe gauche en appuyant dans le pied. Le tête pas en arrière. All right. Repliez le genou gauche. Replacez les deux mains. Marchez vers le milieu de votre tapis. Cette fois-ci, vous avez l'option. Prasarita Padatanasana D. C'est-à-dire, j'accrape mes gros orteils. Et je viens tirer sur mes gros orteils pour descendre ma tête. Mais je monte mes épaules vers le ciel. Les autres. Prasarita Padatanasana A. Tripod family. Vous montez si vous l'avez. Tête au sol. Coure en chaturanga. Et pour l'intérieur qui monte. Et je fais décoller mes pieds. Et je ne reste que pour trois. Et monter les pieds vers le ciel pour deux. Deux. Et trois. Je reviens avec le même contrôle que je suis. Mon. T. Bien. Inspirez là. Revenez. Prasarita. Expire. Tournez vers l'avant du tapis. Pied gauche à côté. Deux pieds de toi. Inspire. Arbre. Expire. Uptanasana. Expire. Pied les deux genoux. Inspirez. Uptukatasana. Chaises. Expire. Baissez dans votre chaise. Expire. Poussez le sol. Revenez. Expire. Tadarsana. Restez un instant dans votre posture de montagne. Il nous reste 22 minutes. Inspirez de vos talons jusqu'au sommet de la terre. Expirez vers la terre. On va repartir. Inspirez. Utukatasana. Expirez. Relâchez. Inspirez. Montez vers le ciel. Ouvrez. Expirez. Plongez. Uttanasana. Ulva. Inspirez. Ardha. Uttanasana. Peut-être que cette fois-ci, vous sautez vers Chaturanga. Inspirez. Ulva Mukha. Roulez les épaules. Expirez. Ardha. Muga. Bien. Vous allez soulever la jambe droite. Inspirez. Ouvrez la roche droite. Je ne vois pas. Pointez votre talon gauche vers la gauche. Et laissez les pieds de droite venir chercher. Wild thing. La main droite se soulève. Le talon droite est soulevé. La jambe gauche est tendue. Et je tire le bras droit vers l'arrière vers la terre. Je reviens avec contrôle. Comme si je partais en Vashisthasana. Side plank. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous pouvez tenter cette option-là. Soulevez le genou vers le ciel. Restez dans votre side plank. Planche latérale. Pied droite vient se poser vers l'extérieur de votre tapis à droite. La main droite à l'intérieur. Genou gauche se pose au sol. Et je viens me glacer. Dans mon lézard. Je suis tranquille dans mon lézard. Pas vraiment. Pour certains. Certains très tranquilles. Vous descendez sur les coudes. Quoi qu'il en soit. Notre genou droite reste proche à l'épaule droite si vous êtes descendu. Le cœur glisse vers l'avant. Pendant les jambes arrières si vous voulez plus. Bien. Et option. Je glisse. Tout le monde peut le faire. Même ceux qui sont sur les mains. Je glisse mon épaule droite. Derrière mon jambes droite. Et je viens baisser davantage mes hanches si possible. Et je peux sortir les mains vers les côtés. Spiderman pose. Si vous voulez aller plus loin. Je serre mes pieds vers le centre du tapis. J'active dans mes hanches. Et je soulève une main. L'autre. Et je suis en bind. Oui. Très fort sur les hanches. J'embauche très très fort. All right. Je reviens. Je pose ma main gauche au sol. Et je retrouve mon easy twist. Genou gauche au sol. Laisse le bras de votre droite venir vers l'arrière. Pliez le genou gauche et attrape. Inspire pour amener le pied. Peut-être que vous êtes sur le cou. Vous laissez cette croix triceps se tirer avec le pied gauche qui se rapproche aux fesses. Votre choix pour sortir d'ici. Soyez pas complètement fou. Mais peut-être. Ça vous vient. Naturellement être complètement fou. Genou droite. Et coller l'épaule droite. Va derrière le genou droite. On se prépare pour monter. Le genou arrière. Et on plie les coudes. Et on tend la jambe. Et on parle. On est capable d'accompagner ça. Ceux qui n'ont aucune idée de ce que je viens de dire. Ce qui est tout à fait normal. Vous placez le pied droit vers l'arrière aux planches. Et vous repartez vers un genou. Il y a ça classique. On se retrouve en chien. Tête en bois. Une fois qu'on est là. Expire. Inspire la jambe. Gauche se soulève. Ouvrez l'ange gauche. Pointez le talon droite vers votre doigt. Commencez à décoller la main gauche. Et déposez en slow motion. Votre pied gauche. Derrière vous. Les hanches montent. Le cœur saoule. Le bras gauche se voit vers le table. Derrière vous. Wild thing. Et je reviens. Mais je contrôle mon retour. Ma genou droite tendue. Peut-être que je soulève le genou gauche. Et je suis en. Et Kapadavashisthasana. Pour revenir. Placer mon pied avec contrôle. Vers le côté gauche de mon tapis. Ma main gauche glisse à l'intérieur. Mon genou droite se pose au sol. Et je verse mes hanches. Et ça fait du bien. Allez. Et les coups de sol. Pour ceux qui ne sentent pas grand chose. Le cœur glisse vers l'avant. C'est la même action que le début du cours. Mais vous devez glisser vers mes couches. Je m'allonge. Le genou arrière se soulève. Si j'ai cet espace-là. Et encore plus d'espace. Je calme mon épaule derrière. Je ne vous ai pas donné l'option. Mais il y en a certains d'entre vous. Très ouverts de hanches. Vous pouvez glisser le tête. Derrière une cheville. Ça c'est pour certaines. Je suis sexy. Je sais. Mais les hanches, ce n'est pas en général un truc. Pour vous messieurs. Donc, j'ai dit pour certaines. Éventuellement, il y a quelqu'un qui peut le faire aussi. On inspire. On revient. On pose la main droite au sol. On remonte sur la main droite. On pose le genou droite ici. Le genou droite est soulevé. Et la main gauche se soulève. On met un tour pour plier le genou droite et attraper le pied. On ramène le pied en inspirant vers notre fesse. On sent bien l'étirement de cette quadriceps. Et plus on relâche les hanches, plus on laisse le genou gauche avancer. Plus on va le sentir. Et ce n'est pas super agréable. Je sais. Inspire. Expire. Expire. Le choix. Je place mes mains. Je soulève le genou droite. Je recule mon pied gauche parce que c'est largement suffisant. Ou je recule mon épaule derrière. Je viens vers mon arm balance. D'abord, je peux juste faire ça. Je crompe mon pied vers l'avant et je visse vers l'arrière et je plie mes couilles. Ou je tourne les jambes gauches et j'essaie de trouver mon écapada. Et je reviens. Inspire. Peut-être venir à ça direct. Expire. Et ici, vous allez venir expirer vos genoux au sol et vos hanches en arrière. Voilà. Inspire. Expire. Relâchez vos épaules. Laissez les bras venir vers l'arrière. Laissez le souffle apaiser. Laissez votre corps intégrer un peu tout ce que vous avez fait. Si vous avez fait le balance, le balasana est presque primordial. Obligatoire après. Descendre un peu du côté adrénénie. Vous allez avancer vos mains. On va terminer. Venir en quatre pattes. Avancez le pied de droite entre vos deux mains. Commencez à marcher votre pied de droite vers l'avant du tapis. Flexez le pied de droite. On se retrouve en barre d'un main. Le moment de prendre vos deux livres sous vos mains si vous les avez ou de près. Je stage, inspire. C'est une option. J'expire ou fond vers ma jambe droite. J'inspire, je reviens. Je répète ça ou je marche. Je marche un peu plus. Mon pied de droite vers l'avant. Mes points de hanche restent vers l'avant du tapis et je vois vers où je peux aller. Mes mains poussent dans le sol. Mon cœur se saoule et éventuellement avec un expire. Je peux certainement vous poser la hanche au sol. Inspire, expire. On ne reste pas longtemps. Je vous assure. Ceux qui souffrent, vous poussez tout de suite le sol et vous revenez. Ceux qui sont hanches au sol, là qui ouvrent, vous pliez juste le genou droit. Et vous venez dans votre pigeon. Ceux avec les hanches soulevées et vous êtes là, vous reculez le pied de droite. Vous le marchez vers votre gauche et vous posez le genou droit tout seul. Reculez encore le pied gauche pour retrouver ce genre de grand écart de Hanuman. Et j'inspire pour monter le cœur. Et j'expire profond. Et j'essaye de faire une petite balle. J'inspire. Et j'expire, je reste vers la terre. Ou je reviens. Inspire, option. Je me redresse. Je monte par l'ensemble des têtes. Comme c'est loin de mes lombaires, je plie ce genou pour l'attraper. Et je suis dans le mermaid pose. Donc, soit vous choisissez sleeping pigeon restaurative. Soit vous choisissez un heart opener back then. Et vous venez voir qu'il y en a qui prennent. Inspire là. Expire, relâche. Ceux qui sont vers le sol, vous remontez. Vous asseyez côté droite. Et vous glissez le pied gauche vers l'avant de votre jambe droite. Ou sur votre jambe droite. Double pigeon. Fire log pose. Anisarambhasana. Donc, soit vous avez l'espace dans la hanche de poser le pied gauche sur le genou droit. Sinon, le pied gauche se retrouve en soukasana devant vous. Je respecte. Et vous restez. C'est déjà très fort sur les hanches. Vous avancez. Vous avez cet espace. Pour descendre. On va venir chercher ensemble. Juste une dernière petite, petit truc. On essaie. On essaie de bercer la hanche gauche. Bercer, bercer, bercer. Donc, vous attrapez le pied gauche. Vous attrapez le pied gauche. Vous attrapez le cheville. Et vous redressez la couleur. Soit vous restez là pour bercer. Soit vous portez votre jambe comme un petit sac à dos. On ne sert fort la jambe contre le bras. Certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Vous pouvez tendre les jambes vers l'avant. Et soulever les fesses. Soulevez la jambe. Et peut-être soulevez la jambe. Ou vous partez vers votre unbalance. Ashtabarakhasana. Ça, c'est une option. Parce qu'on va se retrouver quand même ici. La jambe droite tendue vers l'avant de votre tapis. Le pied gauche descendez dans la terre. Soulevez le bras gauche. Inspirez. Expirez. Venez à l'intérieur de toi, votre jambe gauche. Roulez votre bras autour de la jambe. Et essayez d'accraper la main droite qui passe derrière le dos avec la main gauche. Marichasana. Inspire. Je dégage. Expire. Je relâche. Expire. Je reviens. Je passe mon pied gauche à l'extérieur de mon genou de droite. Soulevez le bras droit. Relâchez-le vers le ciel. Et expirez vers votre gauche. En utilisant vos abdos pour tourner vers la gauche. Et poser peut-être l'aisselle. Ou sinon, le coude, c'est déjà bien. J'inspire pour allonger le sommet de ma tête droite. Expire. Je brûle et je twiste. Inspire. Et je reviens. Au parti en arrière. Vous, vous êtes vers l'avant de votre tapis. Recliez le genou de droite. Posez vos mains. Et éjectez vos pieds. Vinyasa ou pas. Votre choix. Chaturanga. Chaturanga. Vulpa mukha. J'appuie vers le sol pour monter vers le ciel. Expire. Adho mukha. Les deux genoux au sol. Le pied gauche avance. Je viens sur mes bouts de doigt. Et je tourne le jambe gauche en avançant bien le pied gauche. Inspire. Arbe. Expire vers le sol. Je reste là en faisant ces petites pulsations parce que c'est largement suffisant pour mes iscrits. Je commence à marcher mon pied gauche vers l'avant du tapis. Moi, je vais marcher mon pied de doigt pour rester sur mon tapis. Je marche mon pied de doigt vers l'arrière. Je recule mes mains. Mes mains veulent rester sous mes épaules. Et éventuellement, je place mes manches vers la terre ou j'utilise un livre sous mes hanches pour trouver le grand écart. Inspire. Expire. Puis, je plie le genou gauche si j'ai déjà mes hanches au sol et je viens dans mon pigeon. Je repasse mes hanches. Ou les demi, les hardas. Vous reculez votre pied gauche. Vous le marchez à droite, votre tapis. Et vous déposez votre genou gauche au sol. Et vous retournez cette jambe arrière pour votre pigeon. J'inspire. J'expire. Je fends. J'inspire. Je monte. J'expire. Je fends et je reste. Ou je remonte. Et je trouve la version active où je plie mon genou droite. Je ramène mon pied droit vers la tête. Et peut-être que je crochète mon pied dans mon coude. Et je monte le coeur. Je descends depuis le sacrum. Et j'ouvre la poitrine. Inspire. Expire. On revient si on n'est pas vers le sol. On se redresse. On s'assoit au pied gauche. Et on fait un cercle avec le pied droit pour venir sur le genou gauche. Ou devant la jambe droite. Je me replace face à vous. Vous, vous restez là où vous êtes. Pour voir un peu le placement des jambes. Si vous arrivez à stacker les deux tibias telles quelles. Vous êtes en double pigeon. Sinon, c'est tout aussi fort sur les hanches. Pour certains. Donc, Sukhasana. Première vers l'avant. Éventuellement. Comme on a commencé le cours. Ou un peu plus en temps intense. Inspire. Je me retresse. Je prends mon pied droit dans la main. Gauche. Et le cheville doit bien se placer sur le cheville. Et je berce. J'utilise mes mains pour ouvrir ma hanche. Je veux envoyer mon genou vers l'arrière de mon tapis. Très bien, tout le monde. Je vois de loin, mais je vois que les jambes montent. Ils crochettent. Et je reste là. Mon dos, il est forcé de s'arrondir un tout petit peu. Mais j'essaie de soulever le sternum. Je reste tranquille. Je place mes mains. Et je commence à prendre la jambe gauche vers l'avant. Peut-être que je pousse dans mes mains. Je soulève mes fesses. Peut-être que je sers tellement fort ma jambe droite sur mon bras gauche. Sur mon bras droite. Que je puisse soulever ma jambe gauche. Si j'ai cette option, vous y allez croiser le pied. Tendre les jambes. Descendez. Ashtabha Trastana. Eight point. Arm balance. Mais on vient se retrouver quand même ici. La jambe gauche est devant. Mon pied droite, il est dans le sol. Mon genou droite, il est pointé vers le ciel. J'inspire. Bras droite vers le ciel. Allonge comme si vous voulez attraper le pied gauche. Et j'enroule mon épaule droite vers le sol. Attrape derrière. J'inspire. Allonge le coeur. Expire. Allonge le coeur vers votre pied. Marichasana. Et le pied droite, il pousse dans le sol. Et le ciel s'éloigne vers le pied. Et on se lâche. Inspire. Expire. Inspirez. Revenez. À accompagner avec les mains encore peut-être liées derrière le dos. Votre pied droite. Vous serrez fort. Vous le suelez du sol vers votre gauche. Et vous le posez à l'extérieur de votre genou gauche. Mon pied gauche, bien flex. Mon bras gauche, monte. Inspire. Expire. Je tourne vers le côté droite à l'aide de mes abdos, pas mes mains. Pousse pas le genou dans les seins. On crochète ce qu'on peut. Inspire. C'est juste le coeur. Inspire. Je m'éloigne. Expire. Je tourne. Je tourne. Inspire. Je monte. Expire. Je tourne. Je tourne. Maintenant. Et encore. Peut-être. Je peux garder mon buste en contact avec mes fils. Et je marche. Mes talons vers l'avant du tapis. Pour pas shimottanasana. Pied bien. Flex. Jambes engagées. Ventre. Montrez. Colonne. S'étire. Spermone. Avance. Époule. Au bout de la tête. Puis, on rentre le ventre. Et on garde le dos assez rond. Remontant. Et vertez par vertez. Vous allez venir en vous. Déposez le sol. Tout de suite. Des genoux vers le ciel. Plantez les pieds au sol. Choisissez ici votre variation de dernière ouverture de coeur. Soit c'est cette oubanda de l'épandre. Soit vous avez une brique ou un livre pour soutenir le sacrum que vous venez de l'épandre soutenir. Soit une fois la roue ou votre nourrissage. On presse les pieds au sol. Montrez les pieds au sol. Continuez à monter comme si vous êtes tiré par vos pointes de hanche. Puis, vous choisissez la variation de vos bras. Enclassez un demi-pompe. Relâchez complètement soutenu par un brique. Ou les mains derrière les épaules. Vous montez sur le sommet de tête ceux qui ont fait tripode. Vous prenez sur le sommet. Envoyez le coeur vers les couilles. Montez. Pressez. Oreilles alignées avec les hauts de bras pour trois pas. Anche qui continue à monter pour deux. Et trois. Expire. Poitrine. Montez vers la poitrine. Vers la tête. Laissez les genoux venir se toucher. Et les pieds écartez largeur du tapis. Et ici. Vous allez venir chercher votre simple trait. Les bras écartés. Auteur de vos épaules. Ça c'est option 1. Vous restez le dos au sol et vous laissez les genoux diriger à droite. Il y a plusieurs variations. Vous pouvez placer les pieds l'un sur l'autre. Et reculer un peu les hanches. Vous pouvez garder vos pieds écartés. Montez le pied droit sur le piste gauche. Vous pouvez même attraper un pied si vous avez les jambes croisées. Le pied droit. Et tendre les jambes gauche. Ça c'est une option. Et vous restez le temps de trois respirations côté droite. Puis vous allez vers le côté gauche. Trois respirations. L'autre option pour terminer la pratique. Vous connaissez. Une petite inversion sur les épaules. Je monte mes jambes. Pour halasana. Préparer. Vous montez sur les épaules. Si vous connaissez. Vous y allez. Mes mains bien placées vers les omoplates. Ou. Si vous êtes des chiochassanistes. C'est à dire. Ceux qui aiment la posture sur la tête. Vous venez sur le côté. Vous placez. Vous montez sur le chiochassan. Et vraiment. Essayez de ne pas tomber dans vos habitudes. Essayez de vraiment sentir. Ressentir ce dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est largement suffisant. Ravalez dans les hanches. Vous avez des choses à relâcher au lieu de remonter. Et puis ceux qui sont à l'envers. Peut-être prendre une dernière langue. Des profonde inspiration. Bien Emma. Si tu as mieux. Tu peux travailler tes handstands. Beautiful. Il y a vraiment. Très bien l'or. Super. Je fais juste un petit tour. Pour être sûre. Que dans vos inversions. Tout va bien. C'est très bien. Ceux qui sont sur le dos. Avec Supta Bada. Les plans de pieds ensemble. Comme on a commencé. C'est parfait. Ça veut dire que vous vous écoutez. Ceux qui sont à l'envers. Les pieds commencent à venir vers le sol. Derrière la tête. Ou au sol. Pour Balasana. Prenez le temps de re-atterrir. Re-venir vers la terre. Doucement. Relâchez le bas du dos. Ceux qui sont sur les épaules. Et laissez dérouler comme un collier de perles. Votre vers la terre. Un collier de mala plutôt. Pour notre sujet. Revenir. Ceux qui sont en Balasana. Vous restez encore. Bien. Respirez dans le dos. Une fois que vous êtes sur le dos. Ceux qui étaient sur les épaules. Contre posture. Coups dans le sol. Dégagez le cœur en appuyant les coudes. Envoyez la tête en arrière. Ouvrez le corps. Et tout le monde. Là où vous vous trouvez. Que ce soit sur les genoux. Sur les coudes. Sur le dos. Longue inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et on déroule encore. Revenir de notre posture d'enfant. Au sol. De notre posture de poisson. Dégage la tête. Et on vient de ce pas à manger. Ceux qui avaient les plantes de pied ensemble. Qui sont déjà doux au sol du temps. Et les jambes loin vers l'avant de votre tapis. Les pieds s'écartent la largeur de votre tapis. Des omoplacéphales. Des omoplacéphales. Des pommes de mains sous une terre du ciel. Des omoplacéphales. Des omoplacéphales. Des omoplacéphales. Seul. Des omoplacéphales. Des omplacés. Vous avez tout ce qui surgit, les sensations physiques, mentales, émotionnelles, et accueillez toujours, acceptez. Maintenant que vous avez cet espace que vous avez créé, revenez sur la simplicité de votre souffle. Chaque inspiration étant une occasion de relever, grandir. Chaque inspiration étant une occasion de relâcher, déposer. Merci. 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 Et observez tout ce que vous avez créé avec votre pratique, l'espace physique, le mental, la connexion à votre souffle, à votre corps, la connexion avec la terre, le soutien, les échanges de l'énergie. Et sachez que vous avez cette capacité, juste avec la simplicité de votre respiration, de grandir chaque inspire et de relâcher ce dont vous n'avez plus besoin avec chaque expire. Et on ferme la pratique tous ensemble. Si vous avez accès à votre micro et que vous avez envie de rejoindre le pomme final, sentir et entendre la dépression, allez-y, dénivez. Et on prend une longue respiration tous ensemble. C'est une longue respiration. Et on prend une longue respiration. Et on prend une longue respiration. Namaste. Yes.